Musique Radio de la paix, il est 8h Musique Le journal de 8h, Paul Bénédicte Bollou Musique Il est 8h, bienvenue dans ce journal, bonjour à tous, voici les titres de ce vendredi 27 novembre Musique Le gouvernement ivoirien, en vue d'encourager la représentation des femmes aux assemblées élues a adopté un projet obligeant les partis politiques à présenter au moins 30% des candidatures féminines aux élections des députés, sénateurs, conseillers régionaux, de districts et municipaux a annoncé le porte-parole du gouvernement, Sidi Timoko Touré Musique Les acteurs nationaux et internationaux de la filière mangue réfléchissent à l'approche innovante de leur production des défis de la transformation et des potentiels marchés de la mangue il était question pour eux d'épingler aussi l'opportunité de l'appui des partenaires pour la bonne marche de leur filière Musique Pour favoriser un compromis entre pouvoir et opposition en Côte d'Ivoire le médiateur de la République, Adama Tounkara était très récemment au domicile du président du PDC IRDA Henri Colombédier et ce, en vue d'échanger sur la situation sociopolitique dans le pays Nous irons en Éthiopie où le Premier ministre Abiy Ahmed a ordonné hier jeudi à l'issue d'un ultimatum de 72 heures le lancement de l'offensive finale contre l'autorité dissidente du Tigré encerclée à Mekele, la capitale de cette région du nord de l'Éthiopie Voilà pour l'essentiel Musique Nous le disions en titre, les acteurs nationaux et internationaux de la filière mangue se sont retrouvés hier jeudi 26 novembre à Abidjan Objectif, réfléchir à l'approche innovante de la production les défis de la transformation et les potentiels marchés de la mangue C'était à l'occasion d'une conférence internationale qui a permis d'épingler les opportunités de l'appui des partenaires pour la bonne marche de la filière Reportage Junior Cardin Revenons sur l'enjeu de cette conférence internationale avec Pascal Siluet, président de l'Intermangue C'est de présenter la filière mangue avec ses problèmes mais c'est également ses opportunités pour montrer que la filière mangue existe bel et bien en Côte d'Ivoire qu'elle représente beaucoup de producteurs beaucoup de commerçants en même temps qu'elle a des difficultés et on essaie de voir avec les institutionnels comment pouvoir nous en sortir Alors la filière mangue compte sur l'appui de partenaires et dans ce cadre, la représentante du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural salue l'accompagnement du gouvernement allemand à travers le projet Partenaires Afrique Angèle Yao, directrice de la production végétale Pour accompagner la filière mangue à améliorer leur compétitivité, l'intermangue et la Fédération allemande du commerce ont signé un partenariat pour la mise en oeuvre d'un projet intitulé Projet Partenaires Africa Nous nous félicitons de l'accompagnement qu'apporte la République d'Allemagne à travers le financement de plusieurs projets structurants dont Partenaires Africa Ce projet concerne dans un premier temps le partenariat associatif a soutenu Dr Benjamin Lagues chef de coopération représentant l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire Le projet compte avec une duration de 2019 à 2022 et un budget d'un peu plus d'un milliard francs CFA Le projet apportera une contribution très concrète en ce qui concerne le partenariat associatif de sorte que d'autres partenaires dans le secteur des fruits et légumes pourront s'associer Sur les 200 000 tonnes de mangue produite chaque année seulement 30 000 tonnes sont exportées et une grande partie se perd dans les champs